Bizarrement, c'est une histoire que mentalement j'ai toujours imaginée dans le vieux Poitiers. J'ai étudié les plans de cette ville avec la plus grande rigueur. Je n'y ai pourtant jamais trouvé de rue Brassald. Je ne me suis pas contenté des plans et cartes récents. Je sais que les noms changent. Au contraire, je me suis plongé dans toutes les sources anciennes concernant la ville. J'ai moi-même exploré chaque quartier, quel qu'en soit le nom, qui puisse éventuellement correspondre à la rue que je connaissais sous le nom de rue Brassald. Mais cela reste un fait humiliant. Humiliant, en dépit de tout ce que j'ai entrepris. Pas possible de trouver ni la maison, ni la rue, ni même le lieu approximatif dans lequel, ces derniers mois de ma vie bien impécunieuse d'étudiants en métaphysique à l'université, il me fut donné d'entendre la musique des riches tzannes. Que ma mémoire en soit comme fracturée, je ne m'en étonne pas. Tout au long de mon séjour rue Brassald, ma santé physique et mentale a été lourdement affectée, et je n'ai pas souvenir d'y avoir invité aucune de mes nouvelles connaissances. Mais que je ne puisse en retrouver l'endroit est singulier. Je me laisse perplexe, parce que c'était à moins d'une demi-heure de marche de l'université, et se signalait par des bizarreries que quiconque a vécu ici peut difficilement oublier. Et je n'ai jamais rencontré personne qui ait connu de rue Brassald. La rue Brassald commençait au-dessus d'une rivière sombre, bordée par deux entrepôts au mur de briques aveugles qu'elle enjambe par un pont solennel de pierres noires. C'était toujours obscur près de cette rivière, comme si les fumées des fabriques voisines avaient éteint à jamais le soleil. Rivière aux relents fétides que je n'ai jamais respirées autre part, et qui devraient m'aider un jour à en retrouver l'endroit, tant je serais capable de les reconnaître en un instant. Au-delà du pont, de petites ruelles pavées avec des balustrades, et là commençait la côte d'abord progressive, puis incroyablement raide. On y était, rue Brassald. Je n'ai jamais vu de rue aussi étroite et pentue que la rue Brassald. C'était presque une falaise interdite aux voitures, faite d'une suite de volets de marche, et finissante au bout contre un hautain mur de lierre. Des pavés irréguliers, ici des dalles de pierre, ici des pavés de bois, parfois la terre nue où survivait tristement une végétation grise. Les maisons étaient hautes, hautoises encore plus haut, vieux, plus que vieux, et penchant follement en arrière, en avant, de côté. De temps en temps, deux maisons face à face penchaient tellement qu'elles se rejoignaient au-dessus de la rue comme une arche, retenant la lumière loin du sol, et constituant littéralement par-dessus la rue comme des ponts de maison à maison. Les habitants de la rue m'impressionnaient étrangement. D'abord, j'avais pensé que c'était à cause de leur façon de rester silencieux, réticents. Plus tard, m'imaginant que c'était simplement à cause de leur très vieil âge, je ne sais comment j'en suis venu à vivre dans une telle rue, mais je n'étais pas moi-même quand j'emménageais ici. J'avais vécu dans tant d'endroits misérables, relégués plus loin et plus loin pour désimpayer jusqu'à ce que j'arrive rue Vraissande, cette maison chancelante tenue par un paralytique, Blondot. Et c'était la troisième maison à partir du haut de la rue et de loin la plus haute d'elles toutes. Ma chambre était au quatrième étage. La seule chambre habitée là depuis que la maison était quasi vide. La nuit de mon arrivée, je l'entendis. Cette étrange musique provenant du Galta m'ensardait au-dessus. Le lendemain, je m'en enquairai auprès de Blondot. Il me dit que c'était un vieil Allemand qui jouait de la viol, un drôle d'homme muet qui signait Erich Tzane quand on lui demandait son nom et qui jouait le soir dans l'orchestre d'un cabaret à pas cher. Ajoutant que Tzane avait exprimé le souhait de pouvoir jouer la nuit à son retour du théâtre et c'était la raison du choix de cette mansarde haute, isolée, dont la fenêtre en pignon était le seul point duquel on pouvait voir par-dessus le mur d'en face toute la ville et le panorama au-delà. De ce moment, j'entendis Tzane tous les soirs. Malgré le fait qu'il me tenait éveillé, j'étais envoûté par le côté surnaturel de cette musique. En sachant que très peu sur l'art lui-même, j'étais cependant certain qu'aucune de ses harmonies n'avait de relation aux musiques que j'avais entendues jusqu'ici. J'en conclus qu'il était compositeur de haute originalité plus je l'écoutais, plus je devenais fasciné et au bout d'une semaine, je me décidais à faire sa connaissance. Un soir, alors qu'il revenait de son travail, j'interceptais Tzane dans l'escalier. Il lui dit que j'aimerais faire sa connaissance. et si possible, l'écoutait quand il jouait. C'était un petit homme courbé, voûté, aux habits miteux, des yeux bleus un peu grotesques, un visage vaguement satirique et le crâne presque complètement chauve. Au premier mot que je lui dis, il sembla en colère, effrayé. ma gentillesse, ma gentillesse évidente, cependant, le fit fléchir. À contre-coeur, le muet me fit signe de le suivre dans l'obscur, grinçante et branlante d'escalier. Sa chambre, une des deux seules mansardes des combles, était côté ouest, juste en face de ce grand mur qui fermait la rue. Elle était plutôt grande, semblait même plus grande à cause de son extraordinaire austérité et de son abandon. De mobilier, il n'avait qu'un étroit lit de fer, un broc et cahier, une table mince, une haute étagère à livres, un pupitre de fer et trois chaises vénérables. Des partitions s'empilaient en désordre à même le plancher. Les murs étaient de planches nues et n'avaient probablement jamais connu de plâtre ni d'enduit tandis que la quantité de poussière et de toile d'araignée donnaient plus l'idée d'une chambre abandonnée qu'habitée. À l'évidence, le monde de beauté des riches tzannes résidait dans le lointain cosmos de son imaginaire. M'enjoignant de m'asseoir, il referma sa porte, poussa le verrou de bois, alluma une chandelle en plus de celle qu'il avait apportée, sortit sa viole de son étui mangé omite, s'installa sur la moins inconfortable des chaises, il ne posa rien sur le pupitre et sans me proposer de choisir, jouant de mémoire, il m'enchanta toute une heure de cadence que je n'avais jamais entendue auparavant cadence qui devait être les siennes. Mais en décrire l'exacte nature est impossible à qui n'est pas versé dans la musique un genre de fugue avec des passages récurrents d'une qualité des plus captivante. mais ce que je remarquais c'est la totale absence de ces notes si troublantes que j'avais entendues de ma chambre toutes les nuits passées. Ces notes obsédantes, je m'en souvenais, elles avaient souvent bourdonné, sifflé précisément jusqu'à moi. Quand il posa son archer, je lui demandais s'il pouvait m'en interpréter aussi quelques-unes. Mais à peine je posais ma question que le visage ridé, satirique, perdit cette expression ennuyée et blasée qu'il avait eue en jouant et sembla reprendre d'un coup ce mélange curieux de colère et de peur que j'avais remarqué tout à l'heure en accostant le vieil homme. D'abord, j'essayais de la persuasion traitant à la légère ce que je prenais pour des fantaisies séniles. J'essayais même de provoquer une réaction plus violente de mon hôte en sifflotant quelques-unes de ses cadences entendues la nuit précédente. Mais cela ne dura qu'un instant. à peine le musicien muet reconnut-il ce que je sifflais que son visage se tordit avec une expression au-delà de toute analyse m'appliquant soudain sa longue froide osseuse main droite sur la bouche faisant taire mon imitation grossière. et comme il le faisait il prouva encore mieux son excentricité en lançant un regard effrayé à cette unique fenêtre close de rideau comme de peur qu'un intrus ce qui était doublement absurde vu la hauteur et l'inaccessibilité de la mansarde au-dessus des toits adjacents et que sa fenêtre en était le seul point selon ce que le concierge m'en avait dit depuis lequel on pouvait voir la ville par-dessus le sommet du mur d'en face le regard du vieil homme me remémorera la remarque de Blondock et par pur caprice j'éprouvais le souhait de découvrir les toits au clair de lune les lumières de la ville par-delà la colline ce vaste et vertigineux panorama que seul de tous les occupants de la rue Vressold le vieux grincheux de musiciens pouvait contempler alors je m'approchais de la fenêtre j'allais écarter d'un coup son indescriptible rideau quand avec une rage encore pire le mur locataire était sur moi cette fois m'indiquant vertement sa porte du menton tandis qu'il m'étranglait presque des deux mains pour m'écarter complètement dégoûté de la nervosité du bonhomme je lui ordonnais de me lâcher lui promis de m'en aller à l'instant son étreinte cessa mais sa colère ne diminua pas il ne me lâchait pas même d'une façon plus amicale maintenant on me força à me rasseoir et d'une expression de bonne volonté s'assit à sa table enfouillie et se mit à écrire tout un tas de mots dans la langue laborieuse d'un étranger la lettre qu'il me tendit enfin en appelait à la tolérance et au pardon saane disait qu'il était vieux solitaire affecté d'étranges peurs et de désordre nerveux associés à sa musique et aussi d'autres choses il avait apprécié mon écoute de sa musique souhaitait que je revienne mais cependant ne me préoccupe pas de ses excentricités ses harmonies si troublantes il lui était interdit de les jouer à quelqu'un il ne pouvait supporter l'idée qu'elle soit entendue par un autre le même il ne pouvait supporter que quoi que ce soit dans sa chambre soit touché par quelqu'un d'autre il avait compris lors de notre conversation dans l'escalier que je pouvais l'entendre jouer depuis chez moi me demandait instamment si je pouvais m'entendre avec une blande d'hôte pour prendre une chambre plus bas où je n'entendrai rien de la nuit il pourrait me dit-il me rembourser l'indifférence de loyer de la nuit de la nuit de la nuit de la nuit Sous-titrage ST' 501 ... Comme j'étais assis à déchiffrer sa langue exécrable, je me sentis plus indulgente envers le vieil homme. Il était la victime de troubles nerveux, physiques, mais je l'étais aussi, et mes études métaphysiques m'avaient enseigné la sociabilité. Dans le silence, alors, survint un son très léger à la fenêtre. Le volet peut-être raclait à cause du vent dans la nuit. Oui, pour quelques raisons, je le ressentis aussi violemant qu'Érich Zahane. Aussi, dès que j'eus fini de lire, je lui rendis sa poignée de main. Nous nous quittâmes amis. Dès le lendemain, Blandotte me donna une chambre plus chère, mais au troisième étage, entre les appartements d'un usurier très âgé, et la chambre d'une veuve bien rembourrée, mais plus personne au quatrième étage. Il ne fut pas long à découvrir que le souhait que Zahane avait de ma propre compagnie n'était pas aussi grand qu'il me l'avait semblé quand il tentait de me persuader de quitter mon étage. Il ne me proposa plus jamais de lui rendre visite. Quand j'essayais, il m'apparut peu à l'aise, joie, mais sans énergie. C'était déjà la nuit. Tout le jour, il dormait, mais n'acceptait personne. Mon amitié pour lui ne grandit pas, mais la mansarde et cette musique envoûtante semblaient exercer sur moi la même fascination au pignâtre. Plus le curieux désir de regarder à cette fenêtre par-dessus le mur, voir ce que la rue en pente ne révélait pas et les toits de la ville tels qu'ils devaient apparaître. Une fois, je grimpais à sa mansarde, aux heures de théâtre, Zahane absent. Mais la porte était close. Ce que je réussis à faire, c'est de réentendre ce jeu nocturne du vieux muet. Je grimpais sur la pointe des pieds jusqu'à mon ancien étage, puis je m'enhardis à escalader les marches du vieil escalier, malgré le craquement des vieilles planches jusqu'aux pignons de sa mansarde. Là, dans le petit couloir, devant la porte barrée, le trou de serrure occulté, j'ai souvent entendu ces sons qui me remplissaient d'une terreur indéfinissable, indéfinissable, la terreur d'une vague merveille et d'un mystère rêveur. Ce n'était pas que ces sons fussent affreux. Non, ils ne l'étaient certes pas. Et ce qu'ils entretenaient de vibrations n'appartenait à rien qu'on puisse relier sur la terre. Et à certains intervalles, ils atteignaient une qualité symphonique qu'on pouvait difficilement concevoir être produite par un seul interprète. Érich Tzanne était sans conteste un génie de pouvoir sauvage. Comme les semaines passaient, son jeu grandissait plus sauvage encore, tandis que le vieux musicien semblait de plus en plus agarre et furtif en me croisant à en faire pitié. Maintenant, il refusait de me recevoir et m'évitait quand on avait à se croiser dans l'escalier. Alors ? Une nuit que j'écoutais à sa porte, j'entendis sa viole hurlante basculer dans un vacarme de sons chaotiques. Un pandémonium qui m'aurait fait douter de mon propre état mental, non pas provenant de derrière cette porte fermée, mais comme preuve d'une horreur réelle, l'offreux cri inarticulé que seul un muet pouvait proférer et qui grandissait par moments à la plus terrible peur ou anxiété. Je frappais, frappais à sa porte, mais n'obtenais pas de réponse. Alors ce soir-là, j'attendis dans le couloir noir, tremblant de froid, de peur, jusqu'à entendre le faible effort du musicien pour se relever du sol en s'aidant d'une chaise. Pensant qu'il le reprenait difficilement conscience après une attaque où il s'était évanoui, j'en commençais à frapper, criant mon nom, et croyant le rassurer, j'entendis Sam aller à sa fenêtre et fermer à la fois le volet, le châssis, puis titubé jusqu'à la porte qu'il déverrouilla en chancelant pour me faire entrer. Cette fois, son plaisir à m'avoir auprès de lui n'était pas fin. Son visage encore distordu, rayonnait de confiance quand il s'agrippa à mon manteau comme un enfant s'agrippe aux jupes de sa mère. Pathétiquement agité, le vieil homme me proposa une chaise tandis qu'il s'effondrait dans une autre, à côté de laquelle sa viole et l'archer étaient posés sans précaution sur le plancher. Il me resta quelque temps à ne rien faire, dodelinant bizarrement de la tête, mais donnant l'impression paradoxale d'une écoute intense et terrible. Alors, il semblait satisfait. Rapprochant sa chaise de la table, il écrivit une brève note, me l'attendit, et retournant à la table, il se mit à écrire rapidement et sans arrêter. La note m'implorait au nom de la pitié et en égard à ma propre curiosité, puisque j'étais ici, d'attendre un compte rendu complet dans sa langue de toutes les merveilles et terreurs qu'il assaillait. « Et la plume du vieil homme se mit à courir. » C'est peut-être une heure plus tard, tandis que j'attendais toujours et que les pages que le vieux musicien accumulait s'empilaient fiévreusement, que je vis de ça ne réagir comme au soupçon d'un horrible choc. Il n'y avait pas à se tromper. Il regardait le rideau de la fenêtre, écoutait en frissonnant. Alors il me sembla que moi aussi j'entendais un son. Que ce n'était pas un son horrible, plutôt un son lancinant et bas. Une note musicale infiniment distante suggérant d'un interprète dans une des maisons du voisinage ou dans quelques demeures au-delà du mur de l'hier au-dessus lequel jamais je n'avais été capable de voir. sur Sanne, l'effet était terrible. À un point que, lâchant sa plume, il se releva soudain, attrapa sa viol et commença à déchirer la nuit du jeu le plus fou que j'avais jamais entendu de son archer à travers la porte fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans cette nuit de terreur. C'était plus horrible que n'importe quoi que j'ai pu auparavant entendre et simplement à ce que je pouvais voir dans l'expression de son visage, comprenant que ce qui s'exprimait maintenant, ce n'était plus que de la peur. Il essayait de faire taire un bruit, d'éviter quelque chose, de repousser quelque chose. Ce quoi, je ne pouvais l'imaginer, mais impressionnant. Cela, je sentais que ça l'était. Son jeu devint fantastique, délirant et hystérique et pourtant maintenu à la pointe des qualités de ce génie suprême que je savais à la disposition du vieil homme. Je reconnus l'air. C'était une vieille et sauvage danse populaire de Hongrie qu'on jouait dans les théâtres. Je me fis la réflexion que c'était la première fois que j'entendais de San jouer l'œuvre d'un autre compositeur. Plus fort. Encore plus fort. Plus sauvage. Et sauvage. Mêlant les hurlements et gémissements de sa viol au désespoir. Le joueur ruissellait d'une transpiration mystérieuse. Trépignait comme un singe, toujours regardant en forcené le rideau de sa fenêtre. Dans ces cadences étranges, je pourrais presque apercevoir de sombres satires et bacchanales dansantes et tourbillonnant à travers des abîmes de nuages, de fumées et d'éclairs. Et je pensais alors entendre une fulgurance stridente, une note tenue qui ne venait pas de la viol. une note calme, délibérée, déterminée, moqueuse, venue de très loin depuis l'Ouest. À ce point, le volet commença à se secouer dans le vent hurlant de la nuit qui le fit sauter comme en réponse aux jeux fous de l'intérieur. La viol hurlante de Sam arrachait d'elle-même des sons que je n'aurais jamais cru qu'une viol pouvait émettre. le volet se détacha secouant plus fort, commençant à taper contre la fenêtre. Alors, la vitre se brisa, se fracassant sous les impacts répétés. Le vent en froid se précipita, fit vaciller les chandelles et brouillent les pages que Sam avait commencé d'écrire à propos de son horrible secret. Je regardais de Sam vit qu'il était au-delà de l'observation consciente. Ses yeux bleus, protubérants, vitreux, étaient aveugles. Comme aveugles et mécaniques, son jeu est freiné, origine et connaissable qu'aucun récit ne saurait rendre. une soudaine rafale plus forte que les autres fit s'envoler son manuscrit, l'emporta par la fenêtre. Je me précipitais sur les pages au désespoir mais elles étaient parties avant que j'aie atteint le volet cassé. Alors, je me souvins de mon ancien souhait de regarder à cette fenêtre la seule fenêtre de la rue de laquelle on pouvait voir la côte au-delà du mur d'en face et la ville qui s'étalait au-delà. Il faisait sombre, très sombre mais les lumières de la ville ne s'éteignent jamais. Je comptais bien les apercevoir malgré le vent et la pluie. Pourtant, quand je regardais par cette pluie haute de toutes les fenêtres du pignon, regardaient tandis que les chandelles vacillaient et que la viole folle hurlait avec le vent de la nuit, aucune ville qui se serait étendue plus bas, aucune lumière amicale surgit des rues bien connues, juste la noirceur de l'espace illimité. Inimaginable espace vivant de mouvements communs et musiques qui ne ressemblaient à rien d'autre sur Terre. Comme je me tenais là, regardant avec terreur, le vent souffle définitivement les chandelles de l'ancienne mansarde, me laissant dans cette primitive et impénétrable obscurité avec le chaos et le pandémonium devant moi et la folie démoniaque de cette viola aboyante à la nuit derrière moi. Je trébuchais en arrière dans le noir sans moyen aucun d'allumer une lumière m'écrasant contre la table renversant une chaise tâtonnant pour finir vers le point où l'obscurité semblait extirper d'elle-même cette musique atroce. Me sauver ainsi qu'Érich Tzane, je pouvais au moins essayer quoi que ce soit que ces puissances m'opposent. À un moment je pensais qu'une chose froide m'effleurait. Je criais mais comment mon cri aurait pu s'entendre par-dessus cette hideuse viol. Tout d'un coup hors de l'obscurité l'archer Foum heurta. Je suis que j'étais près du musicien. Je le sentis devant moi toucher l'arrière de la chaise de Tzane, trouver ses épaules, le secouer pour le faire revenir à ses sens. Il ne réagissait pas et toujours la viol hurlait, hurlait sans relâche. j'avançais les mains jusqu'à sa tête dont j'arrivais à faire cesser le hochement. Lui criait quelque chose à l'oreille. On devait tous les deux échapper aux choses inconnues de la nuit. Il ne me répondait pas ni diminuait la frénésie de son effarante musique tandis qu'à travers toute la mansarde les bourrasques de vent semblaient danser dans la nuit et le tohu-bohu Quand de la main je lui touchais l'oreille je frissonnais sans savoir pourquoi sans rien savoir jusqu'à ce que je sente son visage impassible froid comme glace rigide sans respiration le visage dont les yeux vitreux scrutait inutilement le noir alors par quelques miracles trouvant la porte le gros verrou de bois je plongeais d'un seul coup loin de ses yeux protubérants et fixes dans la nuit je plongeais loin de cette morbide et maudite viol dont la furie augmentait encore sautant courant volant jusque tout en bas de l'escalier sans fin dans la vieille maison obscure je me précipitais hors de sens dans l'étroite rue pentue aux maisons recourbées dévalant des marches dévalant des pavés jusqu'aux plus basses rues du putri de canyon entre ces murs de briques qu'il nommait rivière à le temps pour traverser le grand pont noir jusqu'aux larges et saines rues et boulevards que je connaissais entraînant avec moi toutes mes pénibles impressions et je me souviens qu'il n'y avait pas de vent qu'il n'y avait pas de lune et que toutes les lumières de la ville brillaient en dépit de mes plus attentives recherches et enquêtes je n'ai jamais depuis lors retrouvé la rue Vraith Hall je n'en suis pas si déçu que ce soit pour cela ou pour la perte d'un vraisemblable abîme des pages qu'il venait d'écrire et qui seul aurait pu expliquer le secret des riches sannes 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 sannes